Cette maison, située rue Barakani à Mamoudzou, devait être l'école de la deuxième chance pour une cinquantaine d'enfants déscolarisés et de parents en situation irrégulière. Pour 235 euros par an, ils y apprenaient le français, les mathématiques, l'électricité ou encore la couture. Seulement voilà, depuis deux semaines, le président de l'association finit la galère, s'est tout bonnement volatilisé. Rabianti y a inscrit ses jumelles de 16 ans. Elles prenaient régulièrement le taxi depuis Combani, certaines d'avoir un avenir meilleur. Mes filles ne sont pas bien, elles veulent venir à l'école, mais elles ne peuvent pas. Tous les jours, la direction leur dit demain, après-demain, ils les font tourner en rond. Moi aussi, ça me rend triste. Ça coûte cher le taxi tous les jours. Je veux qu'on nous rembourse les frais de scolarité et de taxi. Au côté de Rabianti, les travailleurs de l'association, chaque jour, ils se retrouvent ici, espérant croiser leur patron, un patron qui ne leur a jamais établi de contrat de travail et qui a coupé les ponts sans verser les salaires. Le souci, c'est qu'on nous a promis un contrat, tous les jours, on nous dit, on remet à demain. Donc on fait confiance la première fois, on se dit, bon, là, ça ne coûte que quelques jours. On patiente une semaine, deux semaines et toujours pas de contrat. On fait souvent des rassemblements dans le bureau. Il aurait pu nous dire à tel moment, lors de la dernière réunion, par exemple, que voilà, là, j'ai des problèmes. Je pense que nous sommes tous humains. S'il y a un souci, il fallait qu'ils nous le disent quand même. Mais on apprend de bouche à oreille qu'il a ouvert notre association à Dumonnier, là, actuellement. On apprend qu'il en a ouvert une entre-soupes de l'île. Donc forcément, on apprend des questions, mais sans réponse. Le président, de fini la galère, est resté injoignable toute la journée. Les travailleurs ont tenté de porter plainte et de déposer une main courante, mais irrecevable sans contrat de travail. Au final, la galère ne fait que commencer.